Une vie, une oeuvre, bonjour et bienvenue. Au sommaire aujourd'hui, une émission sur le peintre américain Mark Rodko, 1903-1970. Deux tableaux seulement en France de Marcus Rodkovic alias Mark Rodko. Dans les collections des musées, c'est peu pour l'un des peintres les plus populaires au monde, dont les tableaux tirés en poster décors de nombreuses chambres d'étudiants, tout autant que des appartements bourgeois. Deux tableaux seulement qui font que l'on connaît surtout ses oeuvres par des reproductions, à moins d'être allé dans les musées américains ou laitons, ou d'avoir vu la rétrospective que le musée d'art moderne de la ville de Paris lui avait consacrée, c'était en 1999. Or découvrir un peintre sur papier glacé donne forcément une vision plus lisse de ces tableaux, sans matière, sans texture, une vision fausse en définitive, mais aussi plus accessible et plus séduisante. Séduisante justement. C'est un mot que n'aimait pas du tout entendre ce peintre, qu'on a beaucoup taxé de décoratif. Insulte suprême pour celui qui voulait s'insérer dans l'histoire de l'art, aux côtés des classiques, et qui se voyait davantage de liens avec les auteurs de fresques de l'antiquité qu'avec ses contemporains. Nous vous proposons aujourd'hui une plongée dans l'au-delà des couleurs de Rodko. Mathieu Garigou Lagrange, Isabelle Nuel. Qu'est-ce qui est émouvant pour vous dans les couleurs ? Parce qu'on a tendance à dire, alors peut-être que ce n'est pas le cas, mais que Rodko c'est avant tout la couleur. Lui-même disait qu'il n'était pas un coloriste. Mais qu'est-ce qui est émouvant finalement dans le fait de se plonger comme ça dans un tableau, grand format de Rodko, et de plonger dans cette couleur ? J'ai tendance à penser que la couleur c'est quelque chose qui va plus vite que la pensée. C'est-à-dire qu'un spectateur, moi un spectateur un peu particulier puisque je pratique la peinture, j'ai remarqué dans mon cas, mais je l'ai vu aussi en contemplant d'autres œuvres, qu'il y a des œuvres colorées justement, où on n'a pas le temps de réfléchir j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la toile vient à vous, l'espace vient à vous, à une vitesse supersonique pratiquement. Et éventuellement après on réfléchit. Alors ça crée comme ça des publics assez divers, j'ai remarqué dans mon cas que les œuvres très colorées séduisent un certain type de personnes. Quel type de personnes ? Des jolies femmes en général, des gens qui ont cette sensibilité à la couleur. Il y a un aspect futile, on associe la couleur à la futilité, on l'a beaucoup reproché à Rodko d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que la question qui se pose, comment analyser, pourquoi ça va si vite, pourquoi ça séduit et pourquoi c'est futile ? Je me suis posé pas mal de fois la question et j'ai l'impression de tourner en rond à chaque fois. Et en même temps, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait une peinture ? On ne peut pas dire qu'on cherche la futilité. En général, si on revient sur Rodko, c'est quelqu'un qui recherche une profondeur, quelque chose de très pesant finalement, qui pourrait presque être l'inverse du futil. Et il utilise la couleur pour ça. Donc on pourrait penser qu'il y a contradiction. Mais moi je pense qu'il y a les plus taux de l'ordre de la vitesse que j'évoquais tout à l'heure. C'est un moyen d'accéder très vite à quelque chose, c'est peut-être un cerveau reptilien, mais qui est au-delà de la réflexion. Cézanne a eu une très belle phrase sur la couleur. La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. Et si vous vous mettez ça devant un Rodko, ce qui est émouvant chez un Rodko, c'est qu'en effet, vous avez à la fois la présence de l'univers à travers la couleur et la traverse de l'intelligence de Rodko dans ce traitement de la couleur. La couleur sur un Rodko est évidemment très intéressante, excepté que comme vous savez, les derniers tableaux sont tout à fait noirs. Mais c'est le moment de la dépression. Didier Mencoboni, on m'a dit que vous pouviez me faire un faux Rodko. Alors je suis venu ici dans votre atelier pour voir quelle est la technique précisément qu'employait Marc Rodko. Alors un faux petit Rodko, je vais faire parce que je n'ai pas des grandes toiles à l'atelier en ce moment. Ensuite, Rodko, alors beaucoup de ses toiles, c'est toujours indiqué, peinture à l'huile. Donc en effet, j'ai regardé de la faire de plus près et il y a une période de son travail qui se fait de la tempéra. Tempera technique à l'œuf. Technique qui date plutôt de la Renaissance que du XXe siècle. Alors elle a les qualités, c'est une peinture avec un jaune d'œuf, du blanc d'œuf ou les deux à la fois. Moi je vais vous le faire avec que le jaune. Alors si on sépare comme une omelette, je ne conserve que le jaune et on vire le germe. Voilà, alors une fois qu'on a cette chose en main, on va prendre, je ne sais pas, on va prendre un jaune citron. Donc là vous avez plusieurs types de pigments que vous avez pûlés. Bon, je les achète tout pour tout faire. Alors ensuite on prend de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, je reviens. On va prendre un peu de pigments. Alors il faut diluer. Donc vous mettez des pigments directement sur une plaque de verre, qui est votre palette en réalité. Voilà, on peut le faire sur une plaque de bois. Le verre, l'intérêt c'est que ça se nettoie facilement. Alors là, on dilue le pigment dans l'eau. Alors le but c'est d'obtenir une pâte. C'est par des restaurateurs de ces tableaux de la chapelle Rothko que je me suis rendu compte qu'en fait il avait inventé un mélange de deux techniques. Une technique qui vient de la Renaissance et une technique qui était rigoureusement contemporaine. Alors la Renaissance c'était la peinture à l'œuf qu'utilisaient Pierrot della Francesca et, je ne sais pas moi, Lorenzetti pour son très beau... Anico Ensoleil. Voilà, et c'est cette peinture à l'œuf qui permet de donner des couleurs très claires, très pures, avec des couches superposées qu'on trouve dans les fresques de la Renaissance de Pierrot della Francesca Arezzo. Et puis il avait découvert l'acrylique, la matière acrylique qui venait d'être utilisée par les Américains. Donc déjà Ellen Trunkenthaler, la femme de Motherwell, s'en servait. Et alors il avait mélangé les deux. Et il s'est rendu compte que ce mélange avait des capacités phosphorescentes, fluorescentes et avait la capacité de capter la lumière et la rétine. Si on voit son parcours pour arriver à ces écrans de couleurs que tout le monde connaît maintenant, ça a mis 30 ans pour l'atteint. Donc je pense qu'il y a une recherche plastique et de même, on a dû faire des analyses pour savoir exactement de quoi a été composée la texture de sa peinture. Il y a une spontanéité bien sûr dans l'acte de peindre chez Rodko, mais qui est alimentée par une vraie recherche technique plastique en fait. Les adeptes du travail comme ça, disons un peu artisanal, c'est des gens très patients. C'est des gens qui aiment, voilà, c'est-à-dire là des gens ont peint. On n'a pas commencé à faire le tableau, mais on se prépare comme ça, on a presque un pied sur la toile. On peut réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire de cette belle matière ? Et là ensuite on peut, alors je vais prendre une toile, on va prendre celle-ci. Alors les toiles ça se prépare, on ne va pas tout reprendre au début. Et là on peut commencer à étaler. Vous voyez, vous obtenez, mon pinceau est un peu vieillot celui-là. Alors l'intérêt c'est qu'avec le blanc d'œuf c'est encore plus transparent. Vous voyez qu'on voit par transparence la couche inférieure apparaître. Alors là c'est pareil, si vous avez des pigments transparents, vous avez des liants qui permettent une transparence plus ou moins grande. Et inversement il y a des pigments opaques et des préparations qui permettent d'avoir une surface plus opaque. Ce qui frappe c'est la finesse des couches superposées qui donnent comme ça cet effet de profondeur, cet effet de lumière Stéphane Lambert. Oui on a l'impression effectivement d'une épaisseur, enfin quand on dit épaisseur c'est peut-être pas le bon mot parce que ça donne une sensation de lourdeur alors que c'est exactement le contraire. C'est une légèreté profonde on va dire. Effectivement il travaillait sur plusieurs couches et il y a toujours cette sensation, par exemple dans le cadre de la chapelle, quand on n'y a pas été on a l'impression que ce sont des couleurs très sombres, presque des obstacles à entrer dans l'œuvre. Et en fait quand on y va dans cette chapelle, on se rend compte que c'est dark, painting, cette obscurité en fait elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus floue, beaucoup plus perméable. C'est pas du tout des écrans fermés en fait. Et je pense qu'évidemment ça vient de ce travail sur les couches. Alors là il faut bien doser, si on met trop de jaune c'est moins bon. Donc c'est pas très difficile alors parce que Rodko refusait qu'on le voit peindre et il voulait garder un petit peu pour lui ses méthodes. Est-ce que ça veut dire au fond que la peinture de Rodko aurait pu être copiée et que finalement c'était l'idée qui comptait plus que la technique ? La copie, bon ça on copie tout. Les chinois aujourd'hui sont très spécialisés, je crois qu'il y a un village en Chine, enfin le village, une ville, où ils arrivent à un niveau de copie assez remarquable. Après je me suis posé la question d'ailleurs pourquoi il va vers là ? Alors bon dans les livres on dit voyage en Italie, il essaye peut-être de récupérer quelque chose de cette histoire. De la tradition. Voilà, en utilisant cette technique. En même temps j'ai fait un peu le lien, je l'avais pas fait précédemment avec Pollock, qui lui Pollock, bon même génération, lui dripping, produit industriel, on n'est pas du tout dans le même. C'est comme deux histoires qui se croisent. Alors je me rends pas compte si à l'époque comme ça ce souci de la technique était très fort, parce que c'est là aussi qu'apparaît la peinture acrylique, c'est une époque où il y a des bouleversements technologiques pour les peintres, qui sont donc accompagnés aussi par des transformations esthétiques. Donc que Rodko vienne comme ça cette histoire d'une peinture classique, je pense que c'est une histoire personnelle, où lui il souhaite se projeter plutôt vers le passé, et d'autres artistes vont se projeter technologiquement vers le futur. Sous-titrage ST' 501 Marcelin Plénet, vous avez rencontré Marc Rodko, c'était en 1966 je crois ? Oui, c'est bien ça. Comment ça s'est passé ? Ça s'est plutôt bien passé, j'étais aux Etats-Unis parce que j'étais invité par une université près de Chicago, de North Western, pour faire des cours pendant trois mois, et j'ai rencontré Rodko qui souhaitait me rencontrer parce qu'il avait lu un article de Solaire, ce qui était paru dans Art en France, qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai été invité chez des collectionneurs à lui, dont j'oublie le nom, mais qui était sur la cinquième avenue, des gens extrêmement riches, il y avait un très grand Rodko dans le salon, et devant le Rodko un canapé qui en coupait la moitié. Rodko était très silencieux pendant tout le dîner, il m'a simplement posé des questions sur l'article en question et sur Solaire, voilà. C'est la seule fois où je l'ai rencontré. Et qu'est-ce qu'il a dit sur la présentation de son tableau ? Il n'en disait rien absolument, il était silencieux. Vous savez, il avait affaire très souvent à des collectionneurs plus ou moins délicats, que c'était tout son problème. Ça c'est tout le problème des artistes américains, c'est leur assimilation aux Etats-Unis. Rodko, vous savez, arrive lorsqu'il a dix ans, et il met plus de dix ans à s'assimiler. Et c'était en 1966, c'était quelques années avant son suicide. Donc il était déjà très éteint, j'ai l'impression, mais plutôt élégant et agréable à regarder. C'est une sorte de géant massif, d'une santé paradoxalement fragile, parce qu'il mangeait mal et beaucoup, et qu'il buvait énormément de la vodka, surtout de la vodka. Donc c'était un géant un peu maladroit. C'est Louise Bourgeois aussi qui dit, la sculptrice, je ne l'ai jamais vue sourire, on ne l'a jamais vue sourire. Il y a à la fois, comment dirais-je, quelque chose qui a trait à sa personnalité, une certaine gravité, une certaine densité, tout est toujours plus important qu'on ne le voudrait. Et en même temps, le fait que dans un pays d'une certaine futilité, où il n'y a pas de vie culturelle, en fait, la quasi-totalité de la vie culturelle qu'il avait avec les autres peintres, c'était à la taverne, avec Pollock, Motherwell, Klein, Stille est parti après à San Francisco. Et donc, il faut imaginer une très, très, très grande solitude. Il l'appelait le rabbin Peignan, donc c'était tout à fait clair qu'il était, comment dirais-je, de là-dedans, que c'était un juif connaissant le judaïsme, mais qui n'en parlait avec personne. Stéphane Lambert, les photos de Rodko Enfant montrent un petit garçon particulièrement sérieux. Comment vous l'imaginez à cette époque-là ? Toutes les photos de toute sa vie, on a une image de lui très sérieuse, de quelqu'un d'habité, je pense. Il était déjà le plus intéressé par les questions religieuses dans sa famille, donc une famille juive russe. Et il allait très souvent à la synagogue avec sa mère. Et ce sont des questions qui l'ont toujours interpellé, même si après, il a vraiment dépassé le stade strictement religieux pour s'intéresser à plutôt l'essence même de la quête religieuse, de la quête mystique, de la quête de l'art. Il suffit d'aller là-bas, on a d'un seul coup des paysages qui sont les siens. Il suffit de regarder les longues périodes de brouillard sur des sols qui sont horizontales, ce pays est horizontal. L'endroit le plus élevé fait 280 mètres de hauteur. Ça, c'est ce qui appartient à cette région, au coin. Et puis les maisons de bois avec des couleurs acides, qui sont des couleurs typiquement rotkoyennes, ou plutôt, rotko a des couleurs typiquement baltes. Donc il peindrait les paysages de son enfance ? Pour cette partie, c'est évident. L'homme, le père, Yakov Rotkovic, est un pharmacien lettré, qui fait partie de la Haskala, ce qu'on appelle le mouvement de la renaissance juive, donc ouvert, séculier, pas religieux, très cultivé, la mère par l'allemand. Et donc ils élèvent leurs trois enfants aînés dans des écoles non religieuses. Mais alors, quelque chose se passe, c'est que depuis dix ans, l'Empire russe cherche à emmener les enfants juifs comme conscrits dans l'armée. Et le père a peur pour ses deux fils aînés. Et ça pousse un mouvement de reflux rétrograde chez lui, comme cela se passe chez d'autres citoyens juifs de l'époque. Et donc, il va revenir vers la religion, lui qui s'en était éloigné. Donc c'est retourné vers la religion par peur, au fond ? Oui, absolument, pour protéger son plus jeune fils. Et donc le plus jeune fils, Marcus, qui naît bien longtemps après les autres, en 1903, va être inscrit par son père dans un Talmud Torah, c'est une école religieuse juive qui forme des rabbins. Et il va y vivre jusqu'à l'âge de dix ans. Pendant sept ans, il va suivre. Donc c'est en complète, de manière complètement atypique, par rapport à sa famille. Donc le père part en Amérique avec ses deux fils aînés, et il les laisse deux ans seuls à Dvinsk. Donc le père est manquant pendant trois ans. Et puis, l'enfant arrive avec les deux femmes. Dans des conditions assez difficiles. Il dira que le voyage, c'est sans doute la chose la plus terrible qui lui soit arrivée. Voilà, il est habillé en noir. Quand on voit les photos dans le livre, c'est un petit rabbin. Il ressemble à un petit rabbin à l'âge de cinq ans. C'est atroce. Il arrive en bateau. Ils vont chez des cousins, ils restent dix jours. Et puis après, ils prennent un train qui va de New York à Portland, Oregon. Ils traversent les Etats-Unis en avion, en train. Il avait autour du cou une pancarte, comme un chien, où on disait « I don't speak English ». Et donc, ils arrivent à Portland, Oregon. Et au bout de quelques mois, le père meurt d'un cancer. Donc cet enfant, pour lequel l'image du père est capitale, l'a déjà perdu deux fois. Et qui est chargé de dire le kaddish ? C'est le geste le plus émouvant. C'est la prière la plus émouvante du judaïsme. « It gadal ve it gadash shemiraba ». Et c'est l'enfant de dix ans qui va à la synagogue tous les jours dire le kaddish pour son père, pendant un an. Et c'est pas les frères, c'est pas la mère, c'est lui. Donc il se retrouve porter la mémoire du père, qui est aussi complètement atypique dans le judaïsme. C'est pas le plus jeune, c'est pas le Benjamin, ce sont les fils aînés qui le font. Et donc, à partir de ce jour-là, il a dit « j'aurais plus jamais mis les pieds dans une synagogue ». J'ai voulu faire le voyage qu'il a fait quand il avait dix ans. Il est allé de New York à Portland. Donc il a traversé tous les Etats-Unis en train. Et en particulier dans les paysages du nord, du Dakota, jusqu'à l'Oregon. Cet homme a vu des paysages américains. Il était très marqué par les paysages. Après, j'ai appris qu'il allait camper beaucoup. Alors dans toutes les discussions sur « non, c'est un abstrait, il n'y a pas de représentation physique des lieux ». Je dis « non, c'est pas vrai ». C'est quelqu'un qui a été très marqué par les territoires qui ont été les siens. Il y a dans ces tableaux une sorte d'immense nostalgie, peut-être d'une grande liberté qui serait celle d'une enfance qui n'existerait plus, d'une enfance perdue, d'une référence à un monde dont Ratko est privé. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de paysages réalistes, de paysages descriptifs, mais simplement d'une sorte de référence à l'espace et dans la mesure où l'espace est la projection du rêve intérieur. Le paysage, c'est toujours l'expression du manque. Car l'espace du paysage, c'est l'espace même de notre propre désir. Moi, en fait, ce qui m'a frappé et qui m'a donné envie d'écrire sur lui, c'est justement cet effacement des lieux, particulièrement du lieu d'origine, puisqu'il quitte la Russie, enfin à l'époque c'était la Russie, aujourd'hui c'est la Lettonie, donc le sud de la Lettonie à dix ans. Et quand il arrive aux Etats-Unis, son père meurt très rapidement, donc il y a une perte comme ça de repères successifs et très très rapide. Et très vite, vers vingt ans, il sent qu'il va devenir artiste. Et il y a tout un processus qui se met en marche, justement, pour aller de l'avant et d'une certaine manière effacer cette, je n'oserais pas dire mémoire du passé, mais en tout cas cette visibilité du passé, jusqu'à donc prendre d'abord la nationalité américaine à la fin des années 30, à changer son nom, donc qui s'appelait Marcus Rodkovic, il devient Marc Rodko. Donc il y a toute une construction pour oublier les lieux, en fait, d'origine. Et même si on prend la fin de sa vie, c'est quand même très très symbolique. Il quitte sa famille à peu près une année avant sa mort et il va s'installer. Il a tout à fait les moyens de s'acheter d'autres choses, parce qu'il connaît alors un grand succès. Il va s'installer simplement, humblement, dans son atelier où il se suicide, donc un an plus tard. Donc il y a comme ça un rapport de mise à distance par rapport au lieu où il a vécu, parce qu'il a transféré toute sa dynamique de vie dans l'élaboration de son œuvre. D'une certaine manière, sa vie a été un peu le matériau de son œuvre. Il était parti pour faire du théâtre. C'est quelque chose aussi qui m'a alerté quand j'ai vu les premiers tableaux de Rodko, parce que je viens moi-même du théâtre. Et donc l'idée de représenter dans un cadre fermé, clos, un drame humain, c'est quelque chose qui l'avait tout de suite attiré. Et c'est un ami qui l'a amené dans un atelier, une école de peinture, qui existe toujours à New York, l'Art Students League. Et il a vu, dit-il, je le cite, c'est toujours important d'être au plus près de ce qu'il dit quand on le sait. Quand il a vu des femmes nues posées, il a dit, c'est ça que je veux faire, je veux rendre compte de ce qu'il en est de la figure humaine. Et il a donc pris des cours dans cette école, pas beaucoup, un an. Puis il est devenu une sorte de peintre autodidacte, allant de galerie en galerie, d'expo en expo pour voir le travail des autres peintres. Et puis un jour, il a décidé qu'il avait échoué à rendre compte de la figure humaine. Je ne sais pas si beaucoup de peintres sont venus à l'abstraction parce qu'ils ont échoué, disent-ils, à rendre compte de la figure humaine. Si Rodko devient artiste, ce n'est ni parce qu'il a été au musée quand il était petit, comme beaucoup de gens, ni parce que c'est un bon dessinateur. C'est pour une autre raison, et que je trouve capital, et c'est aussi une raison qui le relie à son éducation, c'est une raison sociale et une raison politique. Il s'est rendu compte, après avoir été admis à Yale, et s'est rendu compte que Yale, en fait, c'était une imposture. À l'époque, en 1921, on y intégrait ou les fils bien-nés, ou les sportifs, mais pas des gens comme lui. Et donc, lui, qui a adoré par-dessus tout l'étude, s'est rendu compte qu'il y avait un numerus clausus et qu'il était complètement marginalisé, viré. Il a été blessé. Donc, il est parti au bout d'un an, alors qu'il avait tout pour réussir. Donc, il s'est rendu compte de l'imposture. Et un jour, par hasard, il s'est mis à travailler dans le schmattes business. Il vendait des vêtements avec ses cousins, etc. Il s'est rendu compte, une fois, en passant dans un atelier d'artistes, dans un atelier des beaux-arts, que c'était très sympa. Et, en fait, il s'est rendu compte que l'artiste, il est devenu artiste, si vous voulez, pour des raisons comme une identité sociale, pour trouver une identité sociale. Parce qu'à partir du statut d'artiste, on a quelque chose à dire sur le monde. Par rapport à la situation qui était celle des marginaux, dont il était, des déclassés, il a été pendant très longtemps, pas dans la misère, mais pas loin. Il vivait, comme beaucoup de peintres américains, à cette époque, de l'aide publique, des commandes de l'État. Donc, non, non, c'était un homme, comment dirais-je, du côté des souffrants. Il a même fait une sorte de Christ mis en miette dans des boîtes. Donc, c'est quelque chose qui le préoccupait. ... ... Sous-titrage MFP. Je crois qu'il fallait l'exil et il fallait New York. J'en suis convaincu. Et pourquoi New York alors ? Alors New York parce que c'est une cité, une grande cité où il se passe des tas de choses. Vous savez, New York c'est une cité. Matisse est passé à New York et il disait la lumière de New York est une des plus belles lumières du monde. Il disait ça tout simplement parce qu'ensuite dans le même entretien, il dit la lumière de New York m'a permis de mieux considérer la lumière du sud de la France. Donc la lumière de New York, il y a quelques villes comme ça au monde où la lumière est entièrement déterminée par le fait que la ville est entourée d'eau, par les deux fleuves. C'est tout à fait frappant d'ailleurs, dès que vous arrivez à New York vous êtes frappé par ça, par l'importance des deux fleuves. Hudson et le... Les strippers. Oui c'est ça. Donc la lumière est déterminée. Il y a une autre ville qui est dans cet état, qui est une ville que j'aime beaucoup, c'est Venise. Où la lumière est entièrement déterminée par la lumière, le fait que le soleil tombe dans l'eau et rebondisse sur les murs qui deviennent mouvants. Donc vous avez cette lumière là à New York et cette lumière est incomparable avec toute autre lumière, il faut bien le dire. Quels sont les tableaux qu'on connaît beaucoup moins parce qu'on les a beaucoup moins vus en France notamment, qui précèdent la période abstraite de Marc Rotko à Nikon Solal ? Ce sont des œuvres je dirais qui sont expressionnistes, avec des personnages tourmentés, distordus. Il y a de très belles choses, il y a d'abord un portrait, un autoportrait qui est magnifique dans mon livre, avec des teintes marrons, on ne voit pas ses yeux, avec une cravate rouge je crois. Il y a une très très belle scène aussi de métro, dans le métro, avec des personnages qui marchent mais des lignes très pures, bleues, enfin on a l'impression qu'en fait il va épurer. Il y a aussi ces scènes de métro où on voit des gens effectivement souvent décentrés et puis comme un peu accablés, descendant des escaliers vers des profondeurs qui sont celles du métro mais qui symbolisent sans doute autre chose. Donc on sent quand même un poids dans ces peintures figuratives. Il y a un poids, la question du lieu par exemple, les descentes souterraines, dans les tableaux biomorphiques, où il y a une fondation. On voit bien qu'il y a des plantes et toutes sortes d'êtres qui naviguent comme dans un aquarium à la recherche d'un socle, sauf que ce socle commence à devenir liquide. Donc il a perdu toute capacité de jouer son rôle de lieu et de socle. Dans la période mythologique, il va chercher dans le socle de l'humanité, c'est-à-dire il le dit lui-même, c'est des phrases qu'il a prononcées, qu'il a données dans les conférences. Il dit « grâce aux mythes, je vais enfin parler le langage de l'universel ». Les mythes, c'est-à-dire les grands mythes de l'Occident ? Tout à fait. C'est un grand lecteur, il a lu beaucoup Nietzsche en particulier et a noté « Naissance de la tragédie ». Et donc, on voit bien les étapes, ce qu'il cherche, c'est-à-dire une fondation, une place pour lui. Pour moi, c'est une pathologie juive classique. « You, what's your name ? You. What's your name ? Want to be an American ? » Il n'y a pas de galerie, il n'y a peu de galerie, alors il va faire un petit groupe qu'il va appeler « Group of the Ten », le groupe des dix, en fait ils sont neufs, ils sont tous juifs émigrés. Et il va se battre contre ce qu'on montre dans les musées américains et ils vont tenter de mettre en place à la fois des manifestes et des œuvres tout en essayant de trouver leur espace. Parce que l'art américain, à ce moment-là, c'est le régionalisme, c'est la figuration, la reproduction des paysages, par exemple, le mieux possible, entre guillemets. C'est contre ça que se battent les Tenes, qui sont neufs en réalité ? Voilà, c'est ça. Alors, ils se battent contre plusieurs choses. Ils trouvent que, effectivement, les peintres régionalistes américains sont réactionnaires, mais ces peintres régionalistes américains, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils veulent imposer des thèmes qui sont les thèmes locaux. À l'époque, c'est Paris qui domine le monde et la France est très arrogante. En 1913 a eu lieu ce fameux Armory Show. L'Armory Show, c'était l'irruption brutale sur la scène américaine des vedettes européennes extrêmement en avance, les modernistes européens. Il y avait Marcel Duchamp, il y avait Matisse, il y avait Picasso, il y avait Brancusi. Et localement, les peintres américains qui peignaient la gare de Penn Station ou Central Park, des scènes locales, de manière figurative, se sont sentis, mais littéralement, brutalisés. Il y en a un qui a expliqué, un vent glacé venu de l'Est souffla sur nos artistes. Donc, ils sont partis vers l'Ouest, ils sont partis dans les colonies d'artistes au Nouveau-Mexique, près des Indiens, des Native Americans, des Indiens d'Amérique, qui les comprenaient mieux. Mais Rodco, justement, il est plus proche des Européens, en l'occurrence, que les régionalistes américains. Il est exactement entre les deux. Il est plus proche des Européens, c'est vrai, mais ils vont, lui et ses copains, lui et Adolphe Gottlieb et Barnett Newman, faire le lien entre les deux. Il a participé à des aventures collectives, mais au fur et à mesure, toutes ces aventures se sont délitées. Et le succès venant, en plus, les artistes se sont brouillés. Avec, par exemple, Barnett Newman. Barnett Newman a été jusqu'au moment où ça a commencé à décoller pour Rodco, à écrire à sa galerie, pour lui dire que c'était vrai, enfin, pour critiquer la peinture de Rodco. Donc, il y a eu des brouilles comme ça. Par exemple, quand le pop-art est survenu, il a détesté le pop-art pour plusieurs raisons, mais je pense aussi pour le fait de rompre avec une certaine tradition auquel il était attaché. Il est, selon moi, un peintre américain. Il a voulu l'être. Il a participé à cette effervescence de l'art américain de l'après-guerre. Mais en même temps, c'est sans doute le plus européen des artistes américains. Et d'ailleurs, il a nourri sa création de trois grands voyages en Europe qui avaient pour fin uniquement, enfin, essentiellement, le fait de reparcourir l'histoire de l'art européen depuis l'Antiquité jusqu'à des peintres plus modernes comme Matisse. Il a été à la chapelle Matisse. Donc, il a des influences, mais je dirais, je ne les vois pas, je ne les situe pas vraiment dans l'époque, en fait. La dernière étape avant la découverte de son secret et de sa signature, c'est le fait que Rothko est tombé en arrêt devant une toile de Matisse qu'Alfred Barre venait d'acheter pour le MoMA. L'atelier rouge. L'atelier rouge. Une grande toile immense de 3 mètres sur 3, plate, avec une espèce de rouge sang. Et dans cette toile, on voit des objets éparpillés, comme dans un atelier d'artistes. Il y a des sculptures et il y a des tableaux. Mais ils sont dans une espèce de sympathique bordel. Mais les sculptures sont inachevées, les tableaux sont inachevés. Donc, c'est une espèce de poupée assoupie qui n'attendent qu'une chose. Il y a un trou au centre. On voit, c'est la place de l'artiste qui n'attendent qu'une chose. Que l'artiste, le démiurge, vienne leur donner vie. Et dans ce jeu d'espace, de dessin, de rectangle, il y a quelques arabesques, on peut dire qu'après, il le met en forme à sa manière. Fonds colorés, des rectangles, les tableaux s'étirent, deviennent des grandes masses, pour devenir, comme je le disais, des installations colorées. Donc, on peut, alors le cheminement, on le fait après coup. Je ne pense pas que c'est ce qu'il voyait. Mais il pouvait, soyons imaginatifs, il pouvait préfigurer peut-être ce qui allait se passer après, à travers ce tableau. Archive, le peintre Vincent Bioulès, au micro de Jean-Dève. Avant dernière salle, avant la tragédie. Et on sent que la peinture, les couleurs s'assombrissent. Oui. Alors là, on est dans un espace plus intime, les tableaux sont plus petits, et il y a une sorte, on retrouve une sorte de dimension du tableau presque humaine. Oui, qui serait ce qu'on appellerait un tableau d'appartement. C'est-à-dire qu'on peut mettre ça dans sa maison. Alors là, je crois vraiment qu'il ne faut pas, il faut vraiment se garder de considérer la totalité de la salle. C'est-à-dire d'établir des rapports de couleurs entre les tableaux. Par exemple, le tableau violet, cobalt, noir et orangé, bon, bien sûr, il marche très bien avec le, les gens qui ont fait l'accrochage ont très bien fait les choses, mais avec le tableau rouge et blanc qui est à côté, il faut se méfier du rapport de ton que ces deux tableaux vont former ensemble, parce qu'ils ne constituent pas un seul tableau. Chaque tableau doit être considéré en tant que tel. Alors, c'est là où l'on voit aussi ce qui peut piéger ce type même de peinture, et ce qui donnerait en partie raison, mettons, à quelqu'un comme Bacon, qui disait, au fond, ce ne sont que des tableaux décoratifs. Et en tout cas, l'intérêt, c'est de la pure décoration. Rien de ce qui est humain et de fondamental est exprimé dans ces tableaux-là. Parce que, si on les rapproche, effectivement, on peut créer là des espèces de rencontres colorées qui seraient purement décoratives. Il est figuratif jusqu'en 1940. En 1940, il a une impasse. Et dans cette impasse picturale, il s'arrête de peindre pendant un an et il travaille, il fait un manuscrit. Alors, je vais vous prendre la réalité de l'artiste, parce que dans ce livre, il y a des réflexions sur les arts plastiques, sur l'histoire, mais aussi, et c'est comme ça qu'on peut comprendre le titre du livre, sur ce que c'est que d'être un artiste. Et donc, Rodko parle de lui, quand même, dans ce livre. Il dit, par exemple, « Quelle est l'image populaire de l'artiste ? Glaner un millier de descriptions et vous obtiendrez au total le portrait d'un crétin. Il est réputé puéril, irresponsable, ignare ou nigaud dans la vie quotidienne. » Il y a une rage, quand même, de Rodko, qui écrit ce livre, qui n'est pas encore connu à ce moment-là, contre la société. Stéphane Lambert. Oui, c'est sûr qu'il y a une rage, une violence, une colère de Rodko, quand il voit la médiocrité. C'est assez légitime, de la part de quelqu'un qui a les aspirations les plus hautes, de constater, en fait, ce que la société fait avec toutes les données qu'on a pour accéder, justement, à un niveau de vie pas forcément intellectuel, mais en tout cas de rapport à l'existence, beaucoup moins superficiel, et de voir ce que la société en fait, la matérialité superficielle qu'elle en fait, le met fortement en colère. Et c'est ce qui le mettra également en colère par rapport au Bopard, parce qu'il pense que ça va dénaturer les sens de l'art. Donc, il a ce rapport désabusé sur la société. Ça se traduit comment ? Mais ça se traduit de différentes manières à plusieurs périodes de son parcours. Bon, d'une part, il y a des épisodes dans sa vie privée, notamment son premier mariage. Il y a des chances qu'il se soit décomposé parce que son épouse a commencé à avoir du succès dans un domaine qu'il devait juger. Je pense qu'elle faisait des bijoux, des choses comme ça. Il devait juger que c'était pas spécialement... Enfin, c'était illégitime par rapport à lui qui cherchait dans une voie beaucoup plus intègre et profonde, mais surtout, ça s'est traduit très fortement au moment où il a eu du succès puisqu'il s'est rendu compte à quel point ce que lui cherchait, il ne pouvait pas le trouver dans le succès ni dans la reconnaissance ni même dans le milieu dans lequel il était, à savoir le milieu d'art. Il s'est rendu compte du décalage énorme qu'il y a... Enfin, c'est même pas énorme, c'est la fracture. En fait, c'est pas un décalage, c'est une fracture entre celui qui crée et puis ceux qui font après commerce de la création. Extrait de la série américaine Mad Men qui se passe dans les années 60, le directeur d'une agence de publicité reçoit un employé dans son bureau. J'admirais votre tableau d'un employé. C'est très moderne. Mark Rothko. J'ai lu des choses à son sujet. Et alors ? Demande le directeur. Qu'en pensez-vous ? Comment est-ce que cela vous touche ? Monsieur, je ne connais rien à l'art. Monsieur Crane, vous êtes là pour parler chiffres. Contentez-vous de cela. Ne vous occupez pas d'esthétique, vous aurez des maux de tête. Les gens achètent des choses pour réaliser leur désir profond. C'est la base de notre travail. Mais entre nous, cette chose devrait doubler de valeur d'ici à Noël prochain. Pollock s'est plus ou moins suicidé après avoir été alcoolique et en analyse plusieurs fois. Corky s'est suicidé, Rothko s'est suicidé. Marcelin Plenet. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais interrogé une critique américaine qui est célèbre et qui s'appelle Barbara Rose en lui demandant si elle savait pourquoi elle s'est suicidée. Elle m'a dit que c'est tout simple. Il espérait que ses tables changent les mondes. Il s'est aperçu que ça ne faisait rien, que ça s'achetait mais que ça ne changait en rien le monde. Vous croyez que c'est vrai ? Je crois que c'est vrai, oui. Parce qu'il avait en effet, il avait des lectures assez bizarres. Il avait comme lecture pour essentiel des lectures philosophiques Platon et Nietzsche. Et bien sûr, si on applique tout ça à la société américaine de l'époque, ça met la société américaine dans une très curieuse situation parce qu'elle est, comme vous le savez, essentiellement matérialiste. Donc les tableaux de Rothko se vendaient. Ils avaient de l'importance parce qu'ils valaient très cher mais au-delà de ça... Le signal de ça, c'est les tableaux qui ont été réalisés pour le Sigrimboldin. Son grand rêve, c'était d'avoir un lieu qui rassemble ses œuvres. Et il se fait qu'on lui a fait cette proposition pour ce nouveau bâtiment 6 grammes. Il y avait le restaurant Four Seasons qui ouvrait et on lui a proposé de peindre les peintures murales du restaurant. Et donc il était en fait au départ très emballé. Quand on lit les correspondances au moment de la commande, il était très emballé parce que c'était vraiment la finalité. et il a peint. Donc ça a été très vite. Je pense qu'en moins d'une année, il a peint tous ses tableaux. Puis il a refait un voyage. C'était son deuxième voyage européen. Et il est retourné notamment dans des lieux où il était déjà allé. D'autres où c'était la première fois. Comme à Paistum. Et à Florence, au monastère San Marco où il y a les peintures murales de Frangelico, la bibliothèque laurentienne avec l'escalier fait par Da Vinci. Et il s'est rendu compte en fait que c'était ça qu'il voulait. Et pas un restaurant fréquenté par la bourgeoisie. Il a retrouvé le caractère sacré de ces lieux. Et sacré, ce n'est pas un vain mot pour lui. C'est en fait ce qui permet à l'art à la fois d'être dans un cadre de méditation, on va dire, comme à monastère, mais aussi d'avoir une actualisation à travers le temps comme ces fresques de Paistum. Lui, il a été touché parce qu'il s'est dit, je pense même qu'il le dit, mais s'il ne le dit pas, je le dis à sa place. Il s'est dit j'aurais pu les peindre en fait, ces œuvres. Là, on aborde déjà l'aspect spectaculaire chez Marc Torquot. Les dimensions sont réellement physiques. Il y a, ces tableaux nous communiquent un grand sentiment d'euphorie parce qu'ils sont plus grands que la surface qu'un être humain peut couvrir par le mouvement de son bras. Donc, il y a une sorte d'expansion, d'expansion physique à l'intérieur de ces tableaux, une sorte de dépassement de ses propres limites qui est un témoignage optimiste du fait de peindre. Il y a un côté conquérant, il y a un côté dilaté. Mais, il y a aussi... Vous ne dites pas spirituel ? Spirituel ? Autrement dit, il n'y a rien de l'icône pour vous dans ces toiles. Non, je pense que cette dimension spirituelle, nous la retrouverons, on pourra en parler quand tout sera fait. Roscoe est extrêmement exigeant par rapport à ses toiles et à la manière dont regardaient ses toiles. Il a révolutionné le regard. Il a voulu qu'on change la manière dont les gens allaient dans les musées et dont les gens regardaient les œuvres. Il ne voulait pas que ce fût une consommation. On ne passe pas devant un tableau. On reste devant un tableau. On y pénètre. On s'y laisse emporter. Et en fait, il ne voulait pas aussi que ses toiles soient uniques. Il fallait qu'il y ait une Roscoe room, une chambre, une salle de Roscoe. Un peu comme les Nymphéas. Absolument, absolument. Qu'on soit entouré. C'était comme dans une scène de théâtre. Et en fait, il voulait aussi que ses toiles soient suspendues très bas sur un mur qui ne soit pas blanc mais blanc cassé pour que le contraste soit moins violent et très peu éclairé. Donc, il y a cette espèce d'atmosphère de pénombre que le public soit littéralement entouré, encerclé par les œuvres et qu'en fait, se passe entre l'œuvre et le regardant, celui qui le publique, une relation d'une interaction très très forte. Quand on entre dans la chapelle Rodko à Houston, on entre dans le noir et on ne voit rien. Et il faut s'accoutumer au noir, que votre rétine s'accoutume à l'ombre et que peu à peu elle se rouvre et qu'elle s'accoutume aux œuvres et à leur la renvoi. Donc, c'est vraiment une exigence qu'il y ait des prémices. Donc, il impose, il y a une nécessité d'attendre, d'attendre du silence. Sans le silence, sans la méditation, on ne peut pas avoir son œuvre. Ce qu'on demande aux spectateurs, ce que Rodko demande aux spectateurs, ce n'est pas moi, ce n'est pas une analyse que je fais, c'est de se tenir en face et de compléter l'œuvre. Easy Morgenstern. Comme dans le judaïsme, on se tient en face de la présence divine où il y a différents éléments. J'ai développé ça dans des articles. et qu'en face, on se construit en même temps que l'œuvre vous construit. Dans ce sens, il ne déroge pas encore totalement au travail artistique classique, même si, pour beaucoup, une œuvre doit être terminée. Et pour lui, c'est le spectateur qui la termine, puisqu'elle est, avec le flou, avec les bords flous, avec le fait que ce qu'il y a à comprendre est monochrome, mais dans le fond, donc il y a quelque chose de rassurant, mais qui n'est pas immédiat, qui n'est pas apparent. Les couleurs jouent comme sur une scène. Il en parle comme des acteurs de théâtre. Donc on doit deviner à la fois la scène et en même temps le fait qu'il y a un fond qui vous tient. Tous ces tableaux sont symétriques par le milieu. Et puis, il a été découragé par le fait, c'est lui, je le cite, qu'il était perçu comme décoratif. Ces tableaux sont à tomber. Et donc, le message n'était pas lisible. Il a donc, petit à petit, retiré les couleurs. C'est quelque chose d'agorissant pour laisser place aux propos. Et à ce moment-là, le propos, pour qu'il puisse s'est exprimé, il a décidé d'enfermer, ou plutôt d'enclore, un spectateur unique à l'intérieur d'un groupe de tableaux. On est à l'opposé de l'idolâtrie. C'est pour ça que tout le travail sur le rapport à l'art du judaïsme est nécessaire. qu'on peut avoir, par exemple, là c'est exagéré, mais pour la joconde, c'est-à-dire un tableau unique et des milliers de gens autour. Parce que là, le dispositif, c'était plusieurs tableaux dans une pièce où il n'y aurait d'ailleurs pas d'autres tableaux que les tableaux de Rodko. Tout à fait. et où il n'y aurait, si possible, qu'une personne. Vous êtes resté combien de temps dans la chapelle ? Chaque fois, combien de temps ? Je suis resté quand même pas mal de temps, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que dans la chapelle, c'est une chapelle où il se passe beaucoup de choses. Pas en permanence, mais c'est une chapelle œcuménique. Il y a toutes sortes d'activités, à la fois politiques, mais aussi, pendant la semaine où j'y étais, il y a eu une méditation collective. Donc, je pense que ça, c'est toutes les semaines. Donc, c'était assez drôle de se retrouver tout à coup, d'abord tout seul, parce que souvent, on est tout seul dans cette chapelle. C'est très agréable et il y a beaucoup de gens qui passent et qui viennent la voir et qu'il reste cinq minutes, en fait. En fait, il faut y rester quand même. Moi, il me semble que pour espérer qu'il se passe quelque chose, il faut quand même laisser le temps travailler dans ce sens-là. Donc, il faut se laisser imprégner tout à coup par la volonté de la chapelle de rompre avec le rythme extérieur de la ville, de la vie et d'entrer et d'entrer dans un autre rythme. C'est un scénographe ? Oui, c'est un scénographe parce que tout ça est une question de plusieurs facteurs, la couleur du mur derrière, la disposition d'étoiles, la lumière. Il imaginait un oculus comme au Panthéon à Rome qui soit obstrué par une espèce de volet qui feutre la lumière de manière à ce qu'il y ait une espèce de lumière à la fois naturelle et surnaturelle dans la salle qui se modifie en plus en cours de jour et qui est renforcée par un éclairage artificiel qui est très bien fait parce qu'on ne le remarque même pas. Et ce sens de la scénographie va jusqu'aussi à imposer, enfin, plutôt à conseiller le spectateur par rapport à la distance où il doit se mettre pour observer la toile. Et vous entrez dans la chapelle, elle est octogonale, sur chaque panneau où vous avez un tableau et devant le tableau vous avez un petit coussin et vous pouvez vous asseoir sur le petit coussin et méditer devant le tableau. Autrement dit, vous avez un peu le caractère un peu religieux de Rothko qui transparaît là. Et c'est en doute qu'il y tient aussi beaucoup parce qu'en vérité son rapport à la peinture et son rapport à l'art est en grande partie habité par une religiosité, il faut bien le dire. Religiosité que la couleur vient sublimer de façon admirable parce que les tableaux sont de grande beauté. Mais il faut se trouver devant, c'est là où c'est très difficile d'en parler parce qu'il faut vraiment pour comprendre tout ça, il faut vraiment se trouver devant un Rothko. Didier Mencoboni. Je crois que la fin de sa vie n'était pas facile. Séparé de sa femme, il n'y avait pratiquement plus ses enfants. C'est une histoire qui se finit. alcool, je crois, médicaments, état dépressif, peinture, vie privée. Je n'ai pas eu beaucoup de témoignages sur cette fin de vie. Les gens disent qu'il se repliait sur lui-même, qu'il y avait de moins en moins de monde. Mais bon, c'est le cas de beaucoup de dépressifs. Le mettre sur le compte de la peinture ou de la vie ou de les deux, ça doit être les deux. Je pense que c'est les deux. Il ne pouvait plus peindre ou en tout cas plus faire de grand format. Il y a ça, mais je crois que les peintres abstraits, il n'y a pas que. J'étais frappé en voyant l'exposition en taille il y a quelques mois au Saint-Georges-Pompidou. C'est une lecture un peu discutable, certainement. Je me dis à la fin, finalement, qu'est-ce qu'il peut faire de plus s'il s'arrête, lui ? Il ne se suicide pas. Mais à un moment, on se dit, il arrive à une espèce de sommet. Et finalement, les sommets, ce n'est pas un plateau. Après, on retombe. Et donc, j'ai eu un peu le sentiment qu'il avait atteint quelque chose et que le système se grippait. C'est-à-dire, pour repartir ailleurs, extrêmement difficile, peut-être une grande rupture, c'est presque changer de nom et changer de vie. Alors, d'autres arrivent parce que leur engagement est beaucoup moins radical. Rotko en taille, je pense que c'est des gens qui vont très loin dans leur désir d'un certain type de peinture. Et après, marche arrière impossible et marche avant très complexe. Donc, il y en a un qui coupe le moteur et l'autre qui arrête de peindre. C'est une évolution comme ça qui se fait de plus en plus pointue et qui finit sur une espèce de fil où il n'a peut-être pas les ressorts suffisants pour rebondir. Il serait aujourd'hui, on peut toujours spéculer, mais il serait peut-être différent. Il n'aurait peut-être pas le même idéal. Donc, la radicalité aurait été déplacée. Donc, ce n'est plus un artiste productif, mais c'est un artiste gestionnaire de son capital. Et son capital, ce sont ses 800 toiles qu'il a produites au cours des 20 années précédentes, dispersées dans des storages dans la ville de New York. Et dans le même temps, monte l'intérêt pour son œuvre. Pourtant, il a quitté Sidney Janis, la galerie qu'il avait tellement fait gagner d'argent quand Sidney Janis a pris le pop artiste parce que Roscoe ne voulait pas être avec les pop. Et il a été accroché par une nouvelle galerie qui s'appelle la Marlboro Gallery dont le directeur Frank Lloyd était un escroc. Et donc, il se laisse, si vous voulez, manipuler par ces gens-là qui sont tout à la fois ses exécuteurs testamentaires et sa galerie. Donc, en fait, on voit un homme affaibli, improductif qui doit faire des gestes qu'il ne sait pas faire de gérer son propre capital parce que ce n'est pas un gestionnaire et qui est en même temps harcelé par des marchands qui savent qu'une toile de Roscoe se vend 50 000 dollars déjà. Maintenant, elle vaut 80 millions de dollars. Et donc, il va se laisser faire, ils veulent lui acheter des œuvres, ils lui achètent des œuvres en paquet, ils lui en achètent 40, on le courtise, il ne sait pas se défendre, il se rend vaguement compte qu'on le harcèle et puis il se suicide juste avant qu'un employé de la galerie veuille le forcer à lui montrer son plus grand storage pour lui piquer des toiles. Et donc, il se suicide juste avant parce qu'il ne sait pas leur dire non. Alors, on ne sait même pas si c'est un suicide, on se demande si c'est un suicide, c'est même pas clair. Il s'est entaillé les veines ? À la fois barbiturique et suicide des veines. Il y a une hypothèse qui voudrait qu'il ait été tué. Et cette hypothèse, moi, je l'ai prise au sérieux parce que ça ressemblait à un acte mafieux de Reiss qui dirigeait la galerie Malbouro, donc il se faisait appeler Malbouro, et qui a fait signer à Rodko un an, je crois, avant qu'il ne meure, il était très malade. Rodko, il avait des problèmes d'anévrisme de la Horte, donc il ne pouvait pas peindre des très grands tableaux, des choses, il était très déprimé, si tant est qu'il pouvait être encore plus déprimé qu'il ne l'était. Et il lui a fait signer une sorte de contrat léonin où toute son œuvre était gérée par Reiss. Pollock venait de mourir dans un accident de voiture et la valeur financière de ses œuvres a été multipliée par cinq. Donc, ce qui pouvait arriver de mieux, Rodko ne peignant plus des œuvres attractives, il peignait des black and grey paintings que personne ne voulait, pour dire les choses franchement, et considérer qu'une fin de parcours pathétique par tout le monde, c'était de l'éliminer. Au fond, toute la vie de Rodko oscille entre ces bourgeois américains qui le rejettent à Yel, puis qui vont le chercher quand il devient célèbre et il essaie de leur échapper. C'est un peu comme ça que vous voyez les choses, Anne-Croenzo ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une espèce de jeu de pouvoir, un jeu de pouvoir, mais que finalement, le plus grand pouvoir, c'est le pouvoir de l'artiste. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Il a sacrifié sa vie physique, mais c'est lui qui a gagné. Je me suis posé la question du dernier tableau. Tout bêtement, pour savoir quel était le dernier tableau qu'il avait peint. Et il est rouge, quasiment monochrome. Et là, je me suis souvenu, d'abord qu'il avait été un homme de théâtre pendant très longtemps, qu'il avait une façon de mettre en scène, y compris sa vie. Il racontait souvent des choses qui n'étaient pas vraies, uniquement parce qu'elles collaient avec l'environnement qui contenait. Il était persuadé, ça j'en suis sûr, de la vanité de donner des explications. Donc autant mettre en scène ce qu'il faisait avec ses tableaux. Et comme il était très bon et brahissant, le mot qui va avec rouge, la terre et le sang, c'est le même, Adam, Adam. Et là, d'un seul coup, on a, comment dirais-je, un tableau avec une couleur unique, juste une petite blessure, comme un trait pas terminé dedans, qui est rouge, donc c'est le sang, qui est l'homme, Adam, et qui est la terre, Adama. Et j'ai pensé qu'il avait mis en scène son suicide. C'était une vieille oeuvre Marcus Rodkovitch, alias Marc Rodko, 1903-1970, avec Annie Cohen-Solal, auteur d'une biographie de Rodko. L'écrivain Stéphane Lambert, le critique d'art Marcelin Plenet, Izzy Morgenstern, auteur de films documentaires et professeur en histoire des religions, et l'artiste plasticien Didier Mencoboni. À la prise de son, c'était Stéphane Poitvin, au mixage Bernard Laniel, attaché de production Laurence Gêne-Pas, une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Isabelle Huel. Au théâtre, il y a plusieurs types de metteurs en scène. Le metteur en scène de type Rodko, il fait rentrer un comédien sur scène. De toute façon, l'espace est clos. Ici, c'est le cadre de la toile. Et il le regarde. Il le dit, ça. Là, je répète ce que dit Rodko, mais à propos de la peinture. Et il voit la place qu'il prend et il voit comment il occupe l'espace et qu'est-ce qu'il raconte. Et puis, il fait rentrer un deuxième comédien. Et il voit comment ces deux comédiens négocient leur espace et quels propos ils peuvent tenir entre eux. Et puis, il y a eu une époque où il en faisait rentrer quatre, cinq, et puis assez rapidement, il n'en a fait rentrer que trois. Et il y a même une époque où il n'en faisait plus rentrer que deux. Et puis, le dernier, il est mort. Il n'y avait plus qu'un seul personnage. Comme toutes nos émissions, celle-ci reste téléchargeable pendant un an et réécoutable sur notre site. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, bien sûr, où vous pouvez nous retrouver chaque semaine avec le petit cerveau interactif qui détaille les inspirations des personnes dont nous parlons dans l'émission. Le podcast est présent également. On se retrouve samedi prochain, 16h, pour un numéro consacré à celui que l'on surnommait le Thomas Mann hongrois, c'est-à-dire Sandor Marai. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le carnet d'or d'Augustin Trappnard. Très bon samedi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.